Notre collège, le Collège du Saint-Esprit, a une préhistoire. Cette belle bâtisse en pierre dont il hérite fut construite en 1918 sous la houlette de Mgr Jean-Baptiste Murphy, 7e évêque de Port-Louis. Elle abritait quelques séminaristes mauriciens et étrangers venus poursuivre leurs études sacerdotales à l'île Maurice et devint le séminaire Père Laval. Le vœu de Mgr Murphy de construire à côté du séminaire un collège diocésain pour de jeunes garçons se concrétisa le 11 janvier 1926 lorsque Mgr James Lynn, évêque coadjuteur nommé recteur, ouvrit les portes du Collège Père Laval aux premiers élèves. Mais quelques années plus tard, Mgr Lynn et son conseil diocésain décidèrent la fermeture du Collège Père Laval et l'ouverture du Collège du Saint-Esprit fut annoncée. La Congrégation des Pères du Saint-Esprit accepta d'assurer la direction et la responsabilité de son fonctionnement. Lorsque le 10 janvier 1938, Mgr Daniel Liston, premier recteur du Collège du Saint-Esprit, accueillit ses nouveaux élèves, le Collège se donna pour mission de former des jeunes capables de voir, de juger et d'agir pour le bien commun. En effet, même si l'architecture du Collège subit au fil du temps des changements à cause des intempéries et s'agrandit avec le nombre croissant d'élèves, le Collège continue d'offrir depuis 75 ans une éducation basée sur la formation intégrale de la personne humaine visant à son développement académique, physique, social, émotionnel et spirituel. La participation active du Collège aux divers débats, causeries, quiz, les nombreux clubs tels le Supporters Club, l'Astronomy Club, le Photo Club et tant d'autres qui ont existé à travers les décennies, la distribution des prix, la performance satisfaisante aux examens de SC, de HSC et de l'Alliance française et enfin la consécration suprême à travers les lauréats d'année en année attestent que le Collège du Saint-Esprit a toujours encouragé ses élèves à développer ses connaissances académiques et générales. Comment parler du Collège du Saint-Esprit sans évoquer le sport ? Depuis 75 ans, les élèves ont fait leur la maxime du poète juvénal « Men sana in corpore sano » « Un esprit saint dans un corps sain ». La discipline, le goût de l'effort et du dépassement de soi sont les maîtres mots des entraîneurs et des sportifs qui ont embrayé sur le plan national et international. Les disciplines les plus diverses ont été pratiquées au Collège le hockey, le rugby, le handball, le judo, le tennis entre autres. Les sportifs se sont distingués lors des tournois et championnats représentant dignement leur maillot rouge et blanc. Les moins jeunes n'oublieront jamais les championnats intercollèges d'athlétisme remportés consécutivement de 1962 à 1992. Les défilés jusqu'au stade de Rosil, l'ambiance survoltée des gradins, ces moments intenses et émouvants qui rassemblaient un grand nombre d'élèves, de parents et d'amis du collège et qui durant trois jours chantaient en chœur et supportaient d'un même élan leurs athlètes infatigables. Aujourd'hui encore, les classes d'éducation physique continuent à perpétuer cette tradition sportive. Les pères fondateurs du Collège du Saint-Esprit ont toujours encouragé leurs élèves à développer leur talent, leur sens artistique et leur créativité. De ce fait, les expositions d'art, les cabarets, les concerts, les omnisports, les jeux sans frontières, le Saint-Esprit à gogo, la célébration de la fête de la musique et les pièces de théâtre ont jalonné et animé la vie du collège. Les inoubliables parades of penzents, les gondoliers, le mikado, maritana, end of term, the man who wouldn't go to heaven, le médecin malgré lui, Antigone, ont mis sous les feux de la rampe le talent artistique des élèves et des professeurs. La nouvelle formule d'admission en formule sur le concept de mixabilities en 2002 et l'arrivée des élèves du prévocationnel en 2003 confirment que le collège est ouvert à tous. L'établissement accueille de plus en plus d'élèves, de personnels enseignants et non-enseignants, tout en recevant régulièrement des visiteurs allant des conférenciers jusqu'aux membres de la famille royale d'Angleterre. De génération en génération, les jeunes du collège du Saint-Esprit s'ouvrent aux autres et s'activent dans les groupes, à l'instar du SOS Saint-Esprit, qui à travers des ventes de gâteaux, dons de sang, déjeuners et dîners offerts, collecte de vivres, de vêtements et divers actes bénévoles viennent en aide aux plus démunis et apportent ainsi sa contribution à une meilleure société. La Congrégation des Pères du Saint-Esprit avait pour mission d'éduquer tout en favorisant le développement spirituel. Les messes de la Pentecôte et les school leavers, les retraites, les journées de réflexion, les groupes de prière, les excursions, les pèlerinages, les confessions, les classes de catéchèse et de valeurs humaines font partie intégrante de la vie du collège. Et lorsque survient l'ordination sacerdotale d'un ancien élève, une joie toute particulière anime la grande famille du Saint-Esprit. Cheers to you, Collège du Saint-Esprit! Rest forever deep in my heart! D'innombrables élèves, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse, ont chanté et chantent toujours à l'unisson l'hymne du collège, manifestant ainsi une seule appartenance, celle au Collège du Saint-Esprit. Ainsi, depuis 75 ans, le Collège du Saint-Esprit est une pépinière où commence une vie réussie de citoyens mauriciens. Ignis Vibrante, luminée pour toujours, longue vie au Collège du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada